Je pense que dans le récit national, on a des grandes figures iconiques en tête qui sont très centrées déjà sur la France hexagonale et un petit peu moins sur l'Empire français qui s'éparpillait un petit peu aux quatre coins de la planète. Donc je pense que c'est une première raison. Je pense que tous les mécanismes ensuite de décolonisation, etc. ont fait que finalement l'attention s'est après un petit peu centrée sur des personnalités qui sont restées françaises, ou en tout cas qui sont restées dans l'hexagone et qu'on a peut-être un petit peu sorti effectivement du récit des personnalités qui étaient vraiment à part entière qui avaient parfois un rôle politique très important au moment où ils ou elles ont vécu et qui ensuite sont devenus des acteurs de pays qui ont pris leur indépendance. Je pense à Léopold Senghor par exemple, qui a été un homme qui était au centre de la politique française sur la fin, on va dire, des périodes de colonisation, et qui est ensuite devenu président de la République du Sénégal lors de l'indépendance du pays. Donc je pense que c'est un petit mélange de la façon dont les anciennes colonies françaises ont pris leur indépendance ou sont restées un petit peu à l'écart du centre de l'attention pour les anciennes colonies dans les Caraïbes par exemple, qui restent des parties du territoire français, mais qui, en raison de la distance, sont parfois un petit peu laissées de côté dans l'imaginaire collectif national. Et pour nous, ce titre, c'était un petit peu un cri, c'était un petit peu une façon aussi d'amener le sujet de manière très positive. On voulait vraiment que ce livre, ce soit une œuvre inspirante, on voulait pouvoir toucher aussi les jeunes générations, les moins jeunes générations, mais on voulait vraiment que ce soit des récits qui donnent envie, qui inspirent, qui donnent le sourire. On ne voulait pas être dans des histoires un petit peu misérabilistes ou victimaires, etc. Il y a un certain nombre de personnages qui ont eu des destins qui ne sont pas forcément très joyeux, des choses qui leur sont arrivées, qui sont assez dramatiques ou assez dures, et on ne l'a pas du tout occulté. C'était notre volonté, c'était de raconter la vérité. Mais en tout cas qu'en le lisant, on ait quand même ce sentiment de personnalités qui ont véhiculé dans leurs actes ou dans leurs rêves, dans leurs destinées, dans leurs ambitions, ces grandes valeurs qui sont assez universelles, de liberté, d'égalité, de fraternité, de lutte pour les droits humains, ou simplement la volonté de se dépasser dans certains domaines, que ce soit le sport, dans les sciences, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce titre qui est bref, qui résume aussi un jeu de mots autour de cette notion d'invisibilité ou d'invisibilisation, et évidemment de cette question de minorité visible, qui est un petit peu le terme qui est souvent utilisé pour parler des personnes non-blanches, en France en tout cas. Donc pour nous c'était une façon de jouer avec cette expression de visible ou d'invisible. On a toujours une liste qui est assez longue d'hommes et de femmes noires, ou perçues comme noires en tout cas à l'époque où ils et elles ont vécu, qui était donc assez longue, plus d'une centaine. Mais voilà, on a dû faire une sélection pour ce qu'on pense être le premier tome. Notre volonté c'est vraiment qu'il y ait une suite à cet ouvrage, pour l'instant il n'y en a qu'un mais on pourra en faire plusieurs, parce qu'effectivement on a choisi de faire une sélection de 40 pour aussi faire un ouvrage qui soit quand même à la portée de tous, et qui ne soit pas trop rébarbatif, et qui ne soit pas trop long. Cette quarantaine en tout cas de personnalités, on a essayé de faire en sorte que ce soit un espèce de panachage des différentes personnalités qui puissent proposer des personnes qui viennent d'endroits du monde différents, donc effectivement des personnes qui viennent des Caraïbes, des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, des personnes qui ont passé toute leur vie sur le somme de la France hexagonale, des personnalités nord-américaines. Donc on voulait vraiment que ce soit assez dispatché, on voulait aussi des personnalités qui ont vécu à des périodes différentes. Donc dans ce livre-là, la plus ancienne, elle a vécu au XVIIe siècle, et on a fait le choix de s'arrêter à l'année 1960, c'est-à-dire qu'on n'a pris que des personnalités qui sont nées avant 1960, qui est un peu une année charnière justement avec la question des indépendances, notamment des anciennes colonies d'Afrique, d'AEF et d'AOF. Donc on a aussi voulu avoir un petit peu des périodes différentes de l'histoire de France qu'on connaît tous, la période pré-révolutionnaire, la période révolutionnaire, l'Empire, les deux conflits mondiaux, et puis la période plutôt effectivement des décolonisations avec les mouvements décoloniaux, etc. Et puis des personnalités qui sont encore vivantes, on a six ou sept femmes dans le livre qui sont encore en vie, Christiane Taubira par exemple, Eusanne Palsy, Marie Scondé, et qui du coup constituent un petit peu un lien entre cette approche très historique et puis l'actualité des gens sur qui on met en visage, qu'on a déjà vu à la télé, et qui sont des personnalités qui sont encore très contemporaines. On a voulu respecter une parité parfaite, ça c'était vraiment quelque chose qui était vraiment... On avait vraiment ça à cœur, de mettre en avant des personnes qui ont été invisibilisées, mais par ce processus de ne pas invisibiliser d'autres personnes au passage. Donc pour nous c'était important d'avoir autant de femmes que d'hommes, sachant que les figures féminines noires sont encore plus invisibilisées, en tout cas on a encore plus eu du mal à trouver de sources, de documents, etc. Et on a cherché surtout à avoir des personnes qui se sont illustrées dans des noms très différents. Donc on a des personnalités du monde politique, du monde militaire, du monde artistique, de la littérature, du sport, des sciences, de la médecine. Donc voilà, notre idée c'était de ne pas nacher, et puis aussi d'avoir des figures très connues, comme Joséphine Baker par exemple, ou Léopold Senghor, et en même temps des figures dont on est quasiment sûr que personne n'a jamais entendu parler, pour aussi permettre de trouver cet équilibre-là, et que les gens puissent avoir des surprises en lisant ce livre, et puis en ayant aussi des personnalités qui objectivement ont marqué le récit national en toute objectivité, je pense par exemple à Gaston Monnerville, ou effectivement Joséphine Baker, ou Léopold Senghor, mais qui sont d'un côté finalement de personnalités qui ne sont pas forcément des grands héros de l'histoire avec un grand H, mais dont les parcours nous ont intéressés et sont inspirants à leur mesure. Je pense par exemple à ce chef cuisinier qui s'appelle Casimir Fidel, qui a vécu d'ailleurs à Bordeaux, et voilà, c'est le parcours d'un individu, il y en a peut-être eu d'autres en France qui ont eu le même que lui, mais en fait son parcours est tellement exceptionnel, et l'idée qu'il y a derrière, et l'exemple que ça peut donner, et le modèle que ça représentait à l'époque, l'inspiration qu'on peut tirer de son cheminement, on a trouvé qu'il méritait en fait tout autant de figurer dans ce livre qu'une Joséphine Baker qui est beaucoup plus connue. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir panacher, de pouvoir à la fois montrer qu'est-ce qui est commun à toutes ces figures, notamment le fait que ces personnes aient été noires dans des pays où ils étaient en minorité, et dans une période où le préjugé de couleur était très présent, la question de la colonisation et de la mission colonisatrice, de civilisatrice de la France dans les pays où les régions dont ils étaient originaires étaient très présents. Donc ça c'est ce qui leur est commun, mais notre volonté c'était aussi de montrer que malgré ce point commun, en fait ils ont des destinées très très différentes, et qu'effectivement ils ont pu vivre leurs conditions, leur identité de manière très très différente, ils ont pu évoluer dans des sphères très différentes, venir de milieux même socio-économiques très différents, certains ou certaines viennent de la bourgeoisie, d'autres ont des origines beaucoup plus modestes, etc. Donc notre but c'était vraiment d'avoir une très grande diversité derrière cette espèce de critère commun qui permet de faire un livre qui est thématique quand même. Ce livre on a choisi de l'illustrer pour deux raisons principales, la première c'est effectivement de le rendre accessible au plus grand nombre, on a voulu faire ce livre dans une logique de vulgarisation, en tout cas notre but c'est de toucher le public le plus large possible, parce qu'on trouve que ces parcours, ces histoires, cette façon de raconter l'histoire de France, en fait elle devrait être connue de tous les français. Il n'y a pas besoin d'être une personne avec des connaissances en histoire très très pointues pour pouvoir aborder ce livre-là, et on trouvait que d'illustrer ça rendait l'objet, le livre déjà un peu plus accessible à des gens qui n'ont pas forcément envie de lire 200 pages de textes, parce que ça peut les rebuter, parce que ce n'est pas forcément un sujet sur lequel ils ont des bases ou des connaissances au départ. Et donc effectivement pour nous c'était un bon moyen d'ouvrir ce livre le plus possible, avec Aurélia Durand qui est une illustratrice française, qui est très expérimentée, qui a déjà illustré un grand nombre d'ouvrages, que ce soit en France ou à l'étranger, et qui maîtrise ce côté un petit peu pop, d'arriver à donner un petit côté un peu pop à toutes ces histoires. L'autre démarche était aussi justement de tourner autour de cette question de visibilité, c'est-à-dire qu'on est autour de figures déjà dont les récits sont peu connus, et on s'est dit, il faut qu'on leur donne un visage, parce que de raconter leur histoire c'est une chose, mais si en plus on arrive à faire en sorte que les lecteurs puissent avoir une idée un petit peu de ce à quoi ils ont pu ressembler, ça va être encore plus utile dans cette idée de visibilisation. Et donc voilà, c'était un peu pour faire renaître, en tout cas reconnecter ces personnalités avec le grand public, et on trouvait de leur donner un visage, ça faisait complètement partie de notre démarche. Et c'était aussi intéressant pour nous, à travers le dessin, de montrer cette richesse des carnations de peau, des types de cheveux, etc. Toujours dans cette idée de parcours divers, d'identité diverse, derrière ce point commun des personnes qui ont été perçues comme noires en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !